Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau Stranger Things Théorie de l'épisode 6 où nous allons parler du retour possible de Eddie Munson dans la saison 5 de Stranger Things en tant que démon et spire de Vecna Si ce n'est pas encore fait n'hésite vraiment pas de puncher un like en avant, de t'abonner, de liker et de partager et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo et nous, je te laisse pas patienter plus longtemps, place à la vidéo, allez c'est parti Ah là là, ça fait un bien fou de revenir sur YouTube après passer un mois et demi d'absence, je suis désolé pour cette absence, mais du coup maintenant je suis de retour et on va nous charcuter à fond pour que je puisse vous offrir des vidéos de qualité Bien sûr, Stranger Things Théorie revient et je redébute la chaîne YouTube avec ce format là et pas avec n'importe quel épisode, le 26ème épisode, bientôt 30 épisodes et je suis vraiment super content de la qualité de cette émission Du coup, comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, c'est le retour possible d'Eddie Munson dans cette fameuse saison 5 de Stranger Things qui est en développement chez Netflix et les frères de peur Alors, qu'attendre déjà de cette saison 5, mais plutôt maintenant parce qu'on va en parler de qu'attendre de cette saison 5 de théorie il y a aussi quelques vidéos précédentes N'hésite pas de cliquer sur la playlist Stranger Things Théorie Il y a tous les autres épisodes, on a encore 25 à regarder N'hésite pas à de regarder parce qu'il y a des théories ultra intéressantes sur Stranger Things Mais du coup, cette vidéo, elle est vraiment faite pour parler de Eddie Munson Franchement, un personnage qui a été introduit dans la saison 4 de Stranger Things Mais, putain, c'est un grand oui J'ai adoré ce personnage Juste dommage qu'il décide tout simplement de le tuer à la fin de la saison 4 Je me suis dit, introduire un personnage ultra cool Et on va le tuer en fin de saison Je trouve ça dommage, mais voilà On peut rien dire de plus Mais, on peut se réjouir de son retour Parce que dites-vous Que Eddie Munson a été tué Presque des mains de Vecnail Mais des chauves-souris Du monde à l'envers Qui a été tué dans le monde à l'envers Alors, son corps Il est encore dans le monde à l'envers Le monde à l'envers qui s'est ouvert à Hawkins Comme vous l'avez vu en fin de saison 4 Avec toutes les fissures Et tout provoqué par l'horloge Et provoqué par Vecna lui-même Son corps est encore là Présent dans le monde à l'envers Dans le monde à l'envers Comme ça, vous savez Alors, les gens qui sont pas très Accent sur l'anglais Quand on parle de l'upside-on Souvent, dans l'univers de Stranger Things Dans les théories que vous voyez Notamment sur Youtube Ou les théories que vous voyez Sur Reddit Ou sur Instagram Ou sur Facebook Ou sur une autre plateforme Quand nous parlons d'upside-on En fait Ben, on parle du monde à l'envers C'est vrai que le mot est un peu moins classe Quand on le prononce en français Mais oui, l'upside-on C'est le monde à l'envers Comme ça, vous savez Que quand je prononce le mot upside-on On parle directement du monde à l'envers Alors Je récapitule Du coup Vous savez Que le corps d'Eddie Monson Est encore dans l'upside-on Et Ce qui pourrait aussi Indiquer son retour C'est que Vegna Oui Il est toujours vivant Bien sûr C'est pas parce que vous l'avez vu cramer Et partir En fin de saison 4 Que le personnage Le plus redoutable De toutes les saisons De Stranger Things Ne reviendra pas Non Loin de là Vegna reviendra bien Dans la saison 5 De Stranger Things Une saison 5 Qui sera Classée sur L'émotion Sur un Le combat final Ce sera la saison La plus émotive Qu'on a pu voir Jusqu'à présent Pour vraiment Clôturer l'arc Alors Je vous arrête Aussi tout de suite Ce n'est pas parce que La série principale Stranger Things S'arrête Après la saison 5 Que l'univers ne va plus Exister Voilà C'est comme un peu Les Star Wars Ce n'est pas parce que Les épisodes principaux Qu'on a pu voir Des 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 films Star Wars Est terminé Que l'univers de Star Wars N'existe plus En fait Qu'a été tout terminé Vous l'avez bien vu Avec les séries Disney Plus L'univers de Star Wars Continue de coexister Avec différentes histoires Et différentes choses Dans Tout l'univers Stranger Things C'est un univers Qui a été déposé Créé par les frères Duffer En collaboration avec Netflix Du coup Mais Nous aurons Dans le futur Bien sûr Des Série Préquelles à Stranger Things Déjà On nous annonce Trois séries Une série Animation Nom de code Stranger Things Tokyo Qui pourrait Suivre Deux jeunes A Tokyo Découvrant Des portails De Luke Psydom Et Ça vient relatif A une vidéo Est-ce que Luke Psydom Peu se propager De manière mondiale Vous avez la réponse Si ça se passe à Tokyo Et qu'il trouve Des portails A Tokyo Bien sûr Que ça se propage De manière mondiale Après On aurait Une série Préquelle Qui resterait Dans l'univers De Stranger Things Avec Des connexions A Luke Psydom Oui Parce que L'univers de Stranger Things On parle bien De Luke Psydom Bien sûr Et de toutes les créateurs Qui en suivent Une série Qui pourquoi pas Connecte à Luke Psydom Et qu'on verra Beaucoup plus de choses Dans Luke Psydom Et tout C'est toujours aussi Là En développement La série Qui s'appelle Qui s'appellera Et on aurait un autre projet Dans la vibe Stranger Things A 100% Toujours co-dirigé Tout ça Ce sera co-dirigé Par les frères de frères Pour pas vous inquiéter Et après Ben J'envoie tout Mais du coup On aura toujours Du contenu Et ça va être Vraiment Vraiment Très cool Pour en revenir Ah Edie Munson Oui comme je vous l'avais dit Son corps est toujours Dans Luke Psydom Vecna est toujours là Ce qui pourrait dire Que le corps D'Edie Munson Pourrait être Utilisé Par Vecna Pour une sorte De couverture Alors à moins Que Vecna A le pouvoir De Comment dire De ramener A la vie Quelqu'un Ça c'est un pouvoir Qu'on a pas eu Encore En connaissance Et on n'en a pas Encore parlé Il faut dire Que c'est un peu Des fois compliqué D'aborder Certains sujets Si c'est possible Edie Munson Pourrait revenir Mais d'un côté Maléfique Ça veut dire Qu'il pourrait revenir Du côté De Vecna Et combattre Le groupe Qui l'a aidé Auparavant Du coup Vous voyez Qu'il y a des choses Qui peuvent Oui se compliquer Ou pas Ou le corps D'Edie Munson Serait En gros Télécommandé Par Vecna A distance Pour pouvoir Faire du mal Et atteindre Le groupe Bien sûr Il a d'autres Il a d'autres choses Il pourrait Prendre l'emprise De corps De plusieurs personnes Dans Un certain Will Byers D'autres vidéos Vous expliqueront Pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Elle commence Suite à la connexion Mais oui Aujourd'hui Si on met sur la table La théorie Oui Moi je dirais Oui A 50% Eddie Munson A beaucoup de chance De revenir Dans la saison 5 De Stranger Things C'est une réelle théorie Qui pourrait revenir Elle revient beaucoup A la charge Sauf que Peut-être pas C'est pas Le retour Que les gens S'attendent Si vous voulez On s'attend Oui A un retour De Eddie Munson Qui va aider le groupe A combattre Vecna Et le Psydom Et les forces De lui Psydom Mais la théorie Indique vraiment Un retour De Eddie Munson Qui est sûr Et positif Mais du côté Obscur Du côté De Vecna Alors on a Deux possibilités Aujourd'hui C'est Un retour De Eddie Munson Contrôlé Par Vecna Ce qui pourrait avoir Une influence Néfaste Et négative Et un retour De Eddie Munson Là on pourrait voir Un pouvoir de Vecna Qui le ramène A la vie D'une certaine manière Mais en le manipulant Pour qu'il reste De son côté Et qu'il combatte L'ancien groupe Qui était Auparavant Ses amis Alors c'est tout Ce que je peux vous annoncer Pour le moment La rumeur Disait Elle est sûre Moi J'y crois Assez Et ce serait vraiment cool De revoir le personnage Dans cette saison 5 De Stranger 6 En tout cas Ne vous inquiétez pas On se retrouvera Pour plein d'autres théories Sur Stranger 6 Je vous laisse tout de suite Avec le message de fin Merci d'avoir regardé Voilà les amis Nous arrivons à la fin De cette vidéo J'espère notamment Qu'elle vous a plu N'hésitez pas De vous abonner D'activer la cloche De liker De partager Et Aussi Nous nous retrouvons Prochainement Pour d'autres théories Sur l'univers De Stranger Things Et Plutôt aussi Placé vers l'horreur Avec des nouveaux formats De strides d'horreur Des nouveaux formats De paranormal Et de mercredi adams Qui va arriver Sur la chaîne Notamment Je vous laisse pas Passer plus longtemps C'était Kévin Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy